ok donc bonjour à tous et à tous donc c'est parti pour l'épisode numéro 2 de pokémon legend arceus donc c'est parti donc la dernière fois on avait bon toi le premier épisode c'était plus l'intro et tout et là du coup on peut se balader et capturer nos pokémons tout en faisant les missions bien sûr oui on va aller ici au bivouac des plaines comme ils nous l'ont dit ça c'est parfait bien où en étions nous ah oui tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter le pokédex tu peux le consulter pour voir tout ça en détail ces tâches pokédex consiste entre autres à attraper ou affronter les pokémons tu obtiendras des points de recherche en les comptes et en les remplissant d'accord je vais t'enseigner une chose importante alors écoute bien quand un pokémon sauvage t'attaque tu dois essayer de l'esquiver bien regarde bien ce que je fais et essaie de m'imiter ce déplacement aussi fluide qu'élégant voilà ce qu'on appelle une esquive si tu esquives rapidement tu pourras éviter les attaques des pokémons leurs capacités sont puissantes et ils peuvent assommer s'ils te touchent plusieurs fois crois en ma malheureux en ma malheureuse expérience une fois je me suis évanoui après avoir été foudroyé par un lycée le corps de la défense a dû venir me secourir c'était si gênant mais ne t'en fais pas je vais t'aider de du mieux que je peux avec mes connaissances voilà quelques conseils adressés aux membres du corps des recherches si tu fixes un pokémon avec zl que tu puisses à zl ouais que tu puisses que tu appuies sur le bouton bas tu ouvres le pokédex grâce à ça tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce que l'auteur par exemple en attraper un ne sera pas suffisant il faudra que tu en attrapes 2 puis 4 et ainsi de suite voici un conseil de chef c'est l'un qui t'aidera à mieux appréhender tes affrontements grâce à x tu peux altérer entre objets balls et partenaires avant d'effectuer un lancé n'hésite pas et c'est j'attends plus loin voici un petit rappel des conseils si tu fixes un pokémon avec zl et que tu appuies sur le bouton bas tu ouvres à oui zl et tu appuies sur le bouton bas ah mais j'ai déjà vu ça une des une de tes tâches consiste à attraper un pokémon sans te faire repérer n'est ce pas ça tu peux te cacher dans les autres termes que je te l'aï dit pendant l'épreuve j'attends plus loin et c'est d'accomplir quelques tâches c'est quoi oh merde la puissance on 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 Il y a des petits bugs des fois C'est souvent sur les roches J'ai vu un truc là Ça c'est fait Ok, bon normalement c'est fait je crois Il y a des mustibos qui vivent dans le coin Comme les Lixi, ils ont tendance à être agressifs Et n'hésitent pas à attaquer Alors fais attention Si tu veux en attraper un, tu dois l'affronter L'une des tâches Pokélex de mustiboué nécessite de les voir utiliser certaines capacités Ok J'ai affaire, donc je pars devant Retrouve-moi quand tu auras accompli les tâches liées à mustiboué Mais capture-le Dommage J'ai affaire, donc je pars Parfait Mais Mais Ils me disent aussi Ah mais en fait parce que j'ai plus de Pokéball H' студies Ci m'entrape En fait Demi Et Deux Tu Quoi T액 Ta persévérance m'impressionne, alors voici un petit cadeau pour récompenser tes efforts, une boîte à outils. Oh, ça c'est pas que je voulais, j'ai plus de pokéball donc... Mais voici une méthode qui te permettra de confectionner des potions. Grâce à la boîte à outils, tu peux fabriquer des objets où que tu sois en utilisant les ressources qui sont dans ta sacoche. Tant que tu as des noix grumes et des galets, tu pourras confectionner des pokéballs. Tu peux aussi confectionner une potion à l'aide d'une béoran et d'un saignon. Elle te sera utile pour permettre un pokémon en forme. Ouais, d'accord. Alors, tu avances bien sur les tâches de ton pokélex. D'ailleurs, sur la couverture du pokélex, tu peux vérifier s'il y a des tâches pour laquelle tu n'as pas encore fait ton rapport au professeur. D'accord. 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 Lorsque tu termines des tâches sur le pokélex, n'oublie pas d'aller faire ton rapport auprès du professeur. Ok. Alors, du coup... C'est où que... En fait, j'ai plein de trucs, tu vois. Attends. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai trouvé. En fait... Tac. Et ça, c'est le truc de confection, ça. Je vais en faire une vingtaine. Où est-elle ? Oh ! Où est-elle ? C'est là. Et un des bolis. Oui. Avancée. ice... mais c'est une dague ADB ADB serré ADB 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 Par contre, si je veux un Ponyta bleu, je suis là. Unixi, ça ? On est malade lui. Parfait. 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 Ah c'est des étourmis Il est difficile d'attraper un pokémon en pleine forme Pour rendre la tâche plus aisée Ah oui juste pour donner les infos en fait Des pokémon très puissants C'est moche Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti Tellement magnifique en vrai C'est parti 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 C'est dur hein Ouais faut la fonter quoi C'est bon la fonter Ok Ok Un baron Euh Il est niveau combien en fait Oh Wow Oh Niveau 40 ou 50 Je crois que j'ai peut-être mal vu je sais pas On commence à faire sombre Chauve souris Oh 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 y'a un truc là-bas Parfait, good river Ah y'a un autre Ah y'a un truc là Ah y'a m'ont tous vu en fait Ah y'a un truc là Ok Tu as attrapé cette Pokémon Est-ce que je vois bien Oui Tes recherches semblent bien avoir bien avancé Raconte-moi tout Je vois Tout ceci est fascinant Permet d'actualiser le Pokélex avec ses nouvelles infos Putain il me manque encore Avant le rang suivant 60 Je continue un peu Je vais jusqu'au soir parce que A cette période là Il y a beaucoup de Pokémon De nuit Je veux juste là Capturer quelques petits Pokémon Avec les Pokémon qui me restent Oh la bleu Oh la bleu Je vais faire confectionner 5 Ah oui d'accord Donc lui il est Ah oui d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh la blague 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 Hop Oh la blague Oh la blague Oh la blague Oh la blague J'ai un lexier à me montrer j'espère Mission raconté Mission raconté Ah mais oui bien sûr Ah mais oui bien sûr On dirait même une étoile Ah bien regardez Pfiouh « C'est bien vous, au corps de chercheur, qui est en train de créer un pokélex. Tu pourrais faire des recherches sur un étourmi ? Je trouve que les pokémons sont des créatures effrayantes, mais regardez les étourmis m'apaisent. Hors de question que je les touche, cela dit. Tu me montreras la page de ton pokélex dédiée à l'étourmi quand tu l'auras complété. » « Hein ? Ah oui, d'accord. Je pensais que je l'avais... Mais pourtant, je l'ai complété. Enfin... Ah, il veut que je le complète à 100%, c'est ça ? « Je vais regarder ton pokélex et vérifier son contenu. » « Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. » « Tu es désormais membre étoile 1 du groupe Galaxy. Félicitations. » « Oh, on voit toutes les étoiles qu'il faut. » « Vous pouvez à présent utiliser des Mass Balls de plus. Les pokémons jusqu'au niveau 20 t'obéiront. » « Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. » « Pensez-y. Ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. » « Ok. » « Vous recevrez une méthode pour confectionner des rappels. » « Pour un inconnu tombé du ciel, tu possèdes un bon instinct de survie. » « C'est bien la preuve de ton talent et de tes efforts. » « Beaucoup de gens préfèrent que l'on soit franc avec eux. » « À mesure que ton rang augmentera, ils accepteront de te faire confiance qu'importe tes origines. » « Alors si tu veux t'installer pour de bon ici, continue de monter de rang. » « Par ailleurs, plus ton rang est élevé et plus tu pourras utiliser des pokévoles différentes. » « Tu obtiendras aussi davantage de récompenses. » « À présent, profite de ce moment de répit pour te substanter aux hardis gourmands et te reposer. » « En vrai... » « Hé, Phoenix. » « Bravo pour ta promotion. » « J'ai l'impression que cette bonne nouvelle rend mes beignets de patates encore meilleurs. » « Mais entre les missions à remplir pour le corps des chercheurs et les requêtes qui nous sont confiées, le repos est de courte durée. » « D'ailleurs, est-ce que tu as accepté la quête des millions ? » « Comme tu le sais, la plupart des habitants de Rusty ne savent rien des pokémons. » « Ainsi, dès qu'il y a un problème, ils demandent au corps des chercheurs de le résoudre. » « Pour accepter une de ces requêtes, il faut parler à la personne. » « Tu peux aussi consulter la liste affichée au tableau de mon laboratoire. » « D'ailleurs, Lucia, en quoi consiste la mission que tu voulais mener à bien ? » « En fait, je pense que cette mission conviendrait davantage à Phoenix. » « Il semble important de savoir se battre contre les pokémons pour mener à bien ? » « Si je me souviens bien, c'est Risa du clan Diamant qui a fait cette demande. » « Le clan Diamant vit à y suis depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxie. » « Si seulement nous parvenions à bien nous entendre, je suis certain qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre au sujet des pokémons. » « Enfin, nous parlerons de tout ça demain. Nous allons bien mériter un peu de sommeil. » « Le lendemain. » « As-tu un moment à m'accorder ? J'ai une faveur à te demander. » « Merci. Je t'attends deux jours. » « À propos, si tu as attrapé à plusieurs pokémons, tu peux changer la position de ton équipe. » « À l'aire de pâturage. » « Alors moi, ce que j'aimerais, c'est un coffre permettant de mettre toutes les pokéballs. » « Enfin, tous les pokémons qui ne me sont pas utiles actuellement. » « Ce serait cool. » « Merci d'être venu. » « Écoute, je me suis enfin décidé. » « Moi aussi, je possède un partenaire, un petit perturbateur, mais bon. » « J'ai besoin de son aide pour compléter le Pokélex. » « Précisément, voici mon partenaire. » « Le jour où je me suis fait attaquer par un Lixi, j'étais pétrifié face à lui. » « Je n'arrivais plus à réfléchir et je n'ai pas réussi à me battre aux côtés de mon partenaire. » « Depuis, il refuse de m'écouter. » « Depuis, il refuse de m'écouter. » « Honnêtement, j'ignore comment communiquer avec lui en combat pour le guider. » « Mais quand je t'ai vu agir avec ton partenaire, j'ai compris qu'il fallait qu'on essaie de faire mieux aussi. » « C'est pourquoi je souhaite t'affronter. » « J'aimerais que tu nous apprennes à combattre. » « D'accord. » « D'accord. » « D'accord. » « Il a vraiment eu de la chance. » « Moi, c'est fini. » « Hein ? » « Quoi ? » « C'est quoi style combat, là ? » « Je n'ai pas compris, non. » « Vous semblez vous comprendre parfaitement toi et tes Pokémon. » « Ah, merci pour ce combat. » « C'est peut-être mon imagination, mais j'ai eu l'impression de communiquer avec Pikachu. » « Pendant un instant. » « Je sens qu'on commence à bien s'entendre, n'est-ce pas Pikachu ? » « Oh, c'est vraiment mon imagination. » « En fait, je ne compte pas me laisser abattre. » « Je continuerai à avancer de mes recherches avec l'aide de mon partenaire, comme toi. » « Mais encore, faudrait-il que je parvienne à me lier à l'amitié avec lui. » « Ah, j'y pense. » « Le professeur m'a expliqué que les Pokémon ont différents types et que bien les connaître peut être utile lors des affrontements. » « Mon Pikachu, par exemple, est un type électrique. » « Non mais c'est bon, je la connais, la table des types. Merci. » « Tiens, c'est toi la nouvelle recrue dont tout le monde parle, non ? » « Je m'appelle Belila. Je suis la chef du corps de la défense. » « Pas de doute, tu as du talent pour le combat. » « Mais je pense que je peux te donner quelques petits conseils qui pourront t'aider. » « Chef Belila maîtrise aussi un art martial ancien qui consiste à faire combattre les Pokémon. » « Quand un Pokémon maîtrise parfaitement une capacité, il peut en changer le style. » « Tout d'abord, il y a le style puissant. » « Il faut plus de temps pour lancer la capacité, mais en contrepartie, elle gagne en puissance. » « Et puis il y a le style rapide. » « Cette fois, la puissance est moindre, mais il devient aussi possible d'agir plus rapidement. » « Grâce à ce style, tu pourras parfois attaquer deux fois avant que ton ennemi ne réagisse. » « Style puissant. » « Style rapide. » « Capacité classique pour alterner entre ses options utiles. » « Bouton droit et gauche, bref. » « Ah, et si tu veux apprendre de nouvelles capacités à tes Pokémon, adresse-toi à moi. » « Grâce à Belila, tu devrais maintenant pouvoir combattre des Pokémon encore plus forts. » « Bon, allons voir Risa à présent. » « Tu te souviens de la discussion d'hier soir au sujet de la mission de Risa qu'il faudrait faire ? » « Elle nous attend au pied de la colline Ambition. » « Choisis bien les Pokémon que tu veux emmener avec toi. » « Enseigne-leur des capacités s'il faut. » « Puis, allons-y, d'accord ? » « Hum... Ok. » « Ok, euh... » « Comment on fait pour stocker ? » « Au dojo, vous pouvez enseigner et maîtriser les capacités à vos Pokémon. » « Ah, mais en fait, oui, je pense qu'il y a tout ça, mais... » « Ah, faut que j'aille au pâturage, du coup, ça veut dire. » « Repos, aéropique, météore. » « Je vais lui mettre aéropique. » « Voilà. » « Un bon aéropique, je trouve ça fait pas mal. » « Bon, maintenant, faut que je trouve le pâturage. » « C'est là ou pas ? » « Échanger les... » « Un patin à la poche... » « Ah, on peut échanger en ligne ? » « C'est exceptionnel. » « Ça doit être là, le pâturage. » « Où là ? » « Putain, mais c'est où le pâturage, là ? » « Attends, je vais avoir le cadeau mystère, tiens. » « C'est intéressant. » « Oui. » « C'est intéressant, peut-être qu'il y a un truc caché, un cadeau mystère. » « Ok. » « Vêtements. » « Ouais, des vêtements en cadeau mystère. » « Masque maudit renard. » « Ok. » « Forum des objets perdus. » « Connexion Internet. » « Je me connecte, hein. » « Peut-être qu'on va peut-être voir des personnes ou... » « Connexion automatique ? » « Bah oui. » « Terrible. » « Ah, c'est là-bas le pâturage. » « Ah, le pâturage. » « Vous pouvez... » « Ok. » « En fait, il y a des Pokémon que je ne veux pas dans mon équipe. » « Moi, je suis une personne qui est très 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 exigeant. » « Et qui va regarder les natures de n'importe quel Pokémon. » « Ok. » « Alors, déjà, j'avais mis aéropique. » « Et là, il n'y a pas aéropique. » « Donc, je reprends R. » Prudent, alors, prudent, c'est quoi prudent ? Prudent c'est pas, c'est un truc de défense, déjà ça augmente la défense, je crois que c'est la défense que ça augmente, je crois que ça augmente la défense, mais ça baisse, je sais plus, ça baisse la vitesse, je sais plus, en tout cas ça augmente la défense, ou la défense spéciale, je sais plus. Ok, je vais regarder vite fait les natures des autres, c'est toujours intéressant de savoir en fait les natures des pokémons qu'on capture évidemment, oh c'est magnifique là, Jovial, lui je sais pas pourquoi je le veux lui. Ensuite Docile ouais Pas ouf Rigide sur ça quoi, j'aurais eu modeste, ou timide, sur celui là ça pourrait passer parce qu'avec l'évolution ça passerait quoi Putain Sur ce pokémon là j'aurais eu modeste ça, ou par exemple Calme Non pas calme, un truc qui permettrait d'augmenter la défense spéciale ça passerait bien Par contre je crois calme ça augmente la défense, et en fait c'est pour ça que je voulais faire ça parce que je crois que ce pokémon là il a une bonne défense spéciale il me semble Et du coup calme ça permettrait en fait de contrebalancer les défenses, la défense et la défense Ok Bon déjà lui Je le prends ensuite Ok Et lui je le prends aussi Ouais Et puis bah les autres en fait sont pas ouf Donc euh, je pense que je vais garder juste là Et euh, je les monte de niveau Voilà Parfait Donc on sort du village Euh, et puis on sauvegarde Bien évidemment Comme ça on sera prêt pour l'épisode numéro Trois Oh putain le village il est là bas Au moins ce qui est bien c'est que ça nous a permis de découvrir le village Mais avant tout ça Il faut que je mette le... Apparemment j'ai un nouveau masque J'ai un masque Euh, que j'ai eu en échange miracle Et on va tester ça de ce pas Masque chromatique Ohlalalala ce charisme Masque maudit renard chromatique Chromatique Ça veut dire que ça c'est L'image d'un pokémon Du coup Et du coup il est de couleur chromatique C'est un masque chromatique donc Ça veut dire qu'il y a un masque Donc l'inverse de violet c'est quoi ? Ça dépend, ça peut être vert ou rose Je sais pas Ok Bon bah voilà on est parfait quoi Pas le temps avec ces photos moi Ok Je vais juste voir vite fait Où je peux aller en fait Hop Parce que normalement je peux aller dans un endroit un peu plus lointain que ça Donc on va voir Et puis on s'arrêtera là donc Pour cet épisode Bouh Alors je t'ai fait peur Je crois bien que oui Normal Puisque c'était mon intention Tiens Que dirais-tu que je t'enseigne une technique efficace pour attraper des pokémons ? C'est la technique secrète de l'approche surprise Si tu envoies une pokéball dans le dos d'un pokémon Tu le surprendras Il sera alors plus facile de l'attraper Ou Ça te donnera l'avantage si tu t'engages à un combat Ok En tout cas c'est une bonne idée de travailler au sein du corps des chercheurs Comme leur but est de compléter le pokédex Tu arriveras peut-être à rencontrer tous les pokémons de l'issue J'espère que tu y parviendras vite Ok Salut toi Ah c'est toi le célèbre membre du corps des chercheurs qui est tombé du ciel Écoute ça J'ai inventé une méthode pour confectionner un appât dont tu me diras des nouvelles J'ai appelé ce dernier appât tout mou Et c'est le fruit de 20 ans d'expérience fongique Le problème c'est que tout le monde a l'air de se ficher de mon extraordinaire création ici Mais si une célébrité comme toi l'utilisait je suis sûr qu'elle intéresserait plus de gens Je te propose donc de t'enseigner ma précieuse méthode Et toi tu t'arrangeras pour la rendre célèbre d'accord ? Avant toute chose tu dois aller chercher l'ingrédient principal par toi même Et oui Pas de champignons Pas de méthode de confection Rapporte moi un champitoumou et je te montrerai comment t'en servir Ok Du coup c'est quoi c'est la nouvelle Ah oui on va au pont On fait ça On va où il y a le pont Parce qu'en fait où il y avait le pont il y avait un mec qui était en train de bloquer le passage Du coup on pouvait rien faire Donc ça peut être pas mal J'ai hâte de capturer le Pokémon de mon masque Fais bien attention il y a de nombreux Pokémon puissants qui vivent de l'autre côté du pont C'est très dangereux là-bas Seuls les membres ayant atteint au moins le rang une et tout Oh mais c'est de tout cas Tu peux passer alors Reste bien sur tes gardes Et si jamais tu es en difficulté Refugie-toi en lieu sûr Par ici Voici Phénix Tiens t'es nouveau toi Je t'ai jamais vu au village Bref c'est pas un souci vous êtes là pour la mission c'est ça Je suis Risa gardienne du clan diamant A l'occasion je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan diamant et les gardiens Mais pour le moment on a plus important à faire alors je préfère aller droit au but Toi là tu penses à être à la hauteur Tu sais faire combattre les Pokémon Tant mieux Le jeune de votre corps de la défense qui a voulu nous aider la dernière fois a servi à rien Lui c'est mon partenaire Gonfrex Nous avons grandi ensemble Et il est comme un frère pour moi Pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de Pokéball Pour qu'il se batte à mes côtés D'accord Ah il a pas de capacité haut lui Donc Roche lui c'est un vol donc ça sert à R Donc on va mettre lui Parce qu'il va peut-être plus tanker Notamment Donc les Pokémon c'est un type normal Ça va être un peu long mais bon Ça va être un peu long mais il faut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au moins de la chance Parfait Je pensais pas que tu réussis à battre mon partenaire Tu manques pas de talent T'en fais pas Gouin Frex Tu t'es bien battu Attends je vais remettre en forme les pokémons Oh magnifique Tiens ça devrait être subtil Vous utilisez des ressources Pour confectionner divers objets Au groupe non Bonjour vivace Tu t'es vraiment bien Entendu avec tes pokémons pendant le combat C'était beau Ca m'a rappelé le héros des légendes Qu'on me racontait quand j'étais petite Bon c'est décidé C'est toi qui va t'occuper de cette mission Au fond c'est simple Je veux que tu te battes Que tu battes le baron Qui dévaste le plateau serment Un baron qui Pour résumer C'est un très grand pokémon Tu veux bien jeter un oeil au plateau serment alors Cette chose que tu transportes sur toi Semple d'indiquer ta prochaine destination Elle est drôlement originale Ton espèce de carte C'est une technologie du groupe galaxy En tout cas c'est bien le plateau serment Qu'elle indique C'est à toi de jouer Je te souhaite bon courage J'ai l'impression que c'est Pas n'importe qui Votre dernier recrut du corps des chercheurs Avant de commencer Est-ce que tu connais le grand Sino Vraiment c'est étrange Je vais quand même t'en parler après tout On t'a peut-être pas raconté n'importe quoi Le grand Sino est la divinité Qui a façonné l'univers tout entier En manipulant le temps Il a créé le continent de Issue Qui a rendu habitable pour les pokémons Nous peuples du clan Diamant Sommes les descendants de ceux qui ont traversé Les mers Pour s'installer à Issue Et vénérer le grand Sino Cependant il y a bien longtemps Le grand Sino a décidé de se cacher Et on dit qu'il S'est presque jamais montré Depuis Mais On trouve encore des pokémons Qui sont liés au grand Sino Et c'est à nous Les gardiens de veiller sur eux Il y en a justement un Sur le plateau Sermon Il descend directement d'un pokémon Qui a aperçu la protection divine Du grand Sino Bon allons-y Ok Je vais juste voir vite fait Quel type de pokémon il y a ici Ok Insectes Bon En tout cas c'était cool Alors attends faut que je sauvegarde bien sûr Parfait Bon en tout cas moi je vais m'arrêter là pour l'épisode numéro 2 Donc je vous dis à la prochaine Pour le troisième Bye à tous Merci à mes frais Bon en tout cas c'était très délicimable Pour l'épisode en tranligible